il s'agit de la figue et plus précisément de ses feuilles en fait le figuier si on reprend l'histoire semble être le premier arbre domestiqué par l'homme bien avant des plantes comme le blé ou l'orge ce n'est pas un fruit mais une fleur inversée autrement dit quand vous l'ouvrez les fleurs se trouvent à l'intérieur en réalité dans la nature et on ne le sait pas toujours vous avez deux types de figuier le figuier mâle et le figuier femelle le figuier mâle fait des figues mais on ne l'émence jamais et c'est dans ces figues que vont rentrer des petites gâtes liliputiennes pour aller pondre leurs larves ces larves vont donner naissance évidemment à des petits des mâles et des femelles les mâles ont une utilité c'est féconder leurs soeurs et leur creuser un petit trou dans la figue pour qu'elle puisse s'envoler les petites guêpes dont on a parlé vont rentrer dans des figues bien qu'on mange et vont être digérées par la plante elles ne vont d'ailleurs pas pouvoir y pondre donc quand vous mangez une figue vous mangez une fleur renversée avec une guêpe à l'intérieur les plus anti- ocupat est laogèpe à l'intérieur comme ça ce vous Merci.